Jean-Pierre n'en a pas l'air, c'est un aventurier. Cette année, il lance un défi au mois d'avril et tente déjà un premier rang de tomates, un mois et demi avant les seins de glace. Si il n'y a pas de gelée, théoriquement, on devrait avoir un peu d'avance, en définitive. Vous aimez le risque ? Oui, la vie sans risque, on n'a pas de charme. Charme sauvage chez François, cet adepte de la permaculture règne sur un désordre apparent seulement, tout est réfléchi. C'est essayer de reproduire un petit peu ce qui se passe dans la nature, quitte à récolter moins. Et donc, voir les jardins pousser, et le mien moins, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc c'est un jardin sans bêche avec de la paille, du coup ? Exactement, et donc un jardin de fainéants. Jacques et Christian sont voisins de jardin depuis 5-6 ans et s'entraident volontiers. En ce moment, la préparation des potagers est surtout propice aux légumes racines. Planter les pommes de terre, les couvrir, tout ça. D'ailleurs, il faudra certainement que j'arrose, parce que c'est vraiment sec. Vous pensez que ce sera une bonne saison pour le potager ? Il faudrait de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, c'est foutu. Fainéants ou bêcheurs, chaque année, les Français dépensent en moyenne 20,5 millions d'euros par jour pour leur jardin.